Fait exceptionnel pour le marché de la peinture ancienne, un ensemble de 130 tableaux anciens des XVIe et XVIIe siècles sera mis aux enchères le 31 mars 2019 par la maison de vente Mercier à Lille. Rubens, qui figure au top 5 des maîtres anciens enregistrant les plus importants records de vente, sera représenté par l'une de ses esquisses. Un panneau inédit représentant Sainte Marguerite est réalisé pour l'une des plus grandes commandes du maître flamand, les peintures du plafond de l'église des Jésuites d'Anvers. Et autour de ce tableau de Rubens, nous avons environ 130 tableaux de grande qualité, des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Maître Patrick de Guine, commissaire priseur. Principalement des écoles du Nord, espagnoles, allemands, italiens, alors que traditionnellement dans le Nord de la France, on trouve davantage de peintres flamands et hollandais, XVIe, XVIIe, donc là un grand éclectisme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dispersé une collection d'une telle qualité, des tableaux qui ne sont pas connus du marché parce qu'ils ont été achetés il y a très longtemps, donc de belles découvertes en perspective. Les œuvres présentées illustrent parfaitement les dernières tendances du marché de la peinture ancienne. Stéphane Pinta, expert en tableaux anciens au cabinet turquin à Paris. C'est un portrait de Nicolas Poins, qui est une sorte de shérif du comté de Gloucestershire, un personnage vraisemblablement assez important, qui est peint deux profils sur un fond uni bleu avec un très joli béret orné de pierreries, d'écu et de plumes vraisemblablement d'aigrettes ou d'autruches. C'est très rare de présenter un personnage sur un fond bleu, un fond bleu uni, c'est quelque chose d'un peu inhabituel, et puis il a une prestance, ça vous interpelle. Une image qui est connue chez Holbein, chez Hans Holbein, qui est un grand grand artiste de la Renaissance, qui est connue par de nombreuses copies, anciennes ou moins anciennes, mais qui n'ont pas pour nous la qualité de celui-là. Les tableaux figurant des images percutantes, différentes, seront toujours plébiscités par les acheteurs, comme ce dessus d'épinette de clavecin portable allemand des années 1570. Ça c'est un tableau qui nous a passionnés, c'est un dessus d'épinette, un instrument de musique à cordes pincées, donc l'ancêtre du piano en fait. Et on a ici une procession du retour de l'Arche d'Alliance. Là on a un cocktail qui est assez explosif, c'est-à-dire qu'on a une très belle image, une image qui parle, une image de l'Ancien Testament, qui est fondatrice évidemment, une image en frise, qui raconte véritablement une histoire, un peu comme une bande dessinée, c'est un petit peu le principe. Un tableau qui fourmille de détails, et avec partout des oriflames, des soldats très costumés, très chamarrés, et qui est en excellent état de conservation. Les couleurs ont été très très bien préservées, parce qu'à l'origine, très bien conçues. Il y a au musée de Nuremberg un couvercle d'épinette tout à fait similaire à celui-là. Les découvertes faites grâce aux acteurs du marché de l'art, commissaires priseurs experts, sont précieuses pour les historiens de l'art, et très souvent saluées par les acheteurs. On a un tableau qui est assez étrange, qui est probablement peint vers 1520-1530, qui est un tableau d'un artiste espagnol qui s'appelle Fernando Yanes de la Menida, un des artistes qui s'inspire énormément évidemment de Léonard, il s'inspire de la Madonna Fuso, de Léonard, mais qui a un type physique très différent. On a cette vierge qui a une allure de biche, comme ça, avec cette main un petit peu maniériste, quelque chose de très différent évidemment, autant dans la technique que dans le coloris, ou dans les types physiques qui sont évoqués. Donc c'est l'idée que les Espagnols reprennent la leçon de Léonard et imprègnent leur marque différemment. Les références et les influences sont également intéressantes dans ce tableau italien. Un tableau qui est assez intéressant, qui est un tableau d'un artiste s'appelle Jacopo del Selaio, qui est un artiste socialement actif vers 1470-80-90, il meurt en 1993, et qui est un artiste qui dans un premier temps a subi les influences de Filippo Lippi, avec lequel il travaille probablement, et qui se rapproche de Sandro Botticelli. Il travaille même avec lui sur certains chantiers. Et là, on a une image qui est une bonne synthèse des influences de Filippo Lippi, avec ce canon de la vierge qui tient l'enfant dans ses bras, et puis la technique, et puis les types physiques un peu plus représentatifs, dont le Saint-Jean-Baptiste qu'on voit à l'arrière-plan, qui est plus petite chez lui. Ce tableau était tout à fait inconnu. Nous redécouvrons des tableaux, donc nous apportons une pièce du puzzle au corpus de chaque artiste. Et ça nous permet, et ça permet aux historiens d'art, parce que ce sont eux qui prennent le relais après nous, en fait, de mieux comprendre les évolutions stylistiques d'un artiste par rapport à un autre, dans son époque, la façon dont il a pu influencer les autres. Et Selaio est un artiste dont on a un corpus qui est très restreint. Voilà un tableau qui va être un petit jalon de plus. Notre visite dans cette exceptionnelle collection de tableaux anciens se termine sur une note d'humour. Là, on a un tableau qui est tout à fait amusant et emblématique de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, avec une représentation connue, qui est le combat de carnaval et de carême. En fait, une sorte de satire, un petit peu, de la religion. Et c'est un thème qui avait été initié par Pierre Brogol, l'ancien. Et là, le tableau est plein de détails, très amusant, avec au premier plan ce chat qui chevauche le chien, quelque chose de vraiment complètement improbable, mais qui est très rigolo. Lui, il a piqué son cochon, il le chevauche et lui, il essaye de le récupérer. Lui, il a autour de lui un collier de boudin, de boudin blanc. Cette idée que les Flamands et les Hollandais savent se voquer d'eux-mêmes. Cette collection est exposée au cabinet turcain à Paris jusqu'au 22 mars, puis à Lille, les 29, 30 et 31 mars. Dans cette vente, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est représentative d'une collection et de ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des tableaux à quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Et puis des tableaux plus importants, comme le dessus de Clave 5, qui est estimé autour de 70 000 euros. Le Rubens, qui sera peut-être le point d'orgue de la vente, avec une estimation de 200 à 300 000 euros. Le portrait de Nicolas Pogne, c'est de 20 à 30 000 euros. Et puis vous avez autour pas mal de tableaux qui sont estimés entre 5, 6, 8, 10, 15 000 euros. La vente aux enchères aura lieu dimanche 31 mars 2019 à la maison de vente Mercier, à Lille.